à un moment important de ce travail. Monsieur Aubert. Oui, moi je sais, je voudrais venir soutenir l'amendement déposé par notre collègue Bardi, parce que je pense que c'est aussi une conception politique, la manière dont on veut faire de l'écologie dans ce pays. Je ne crois pas en l'écologie punitive, pour rappeler des propos tenus par Madame le Ministre à plusieurs reprises. Et là, on a exactement la signification de ce qu'il ne faut pas faire. On a d'un côté une filière qui s'engage en toute confiance, qui signe une convention en faveur de la sensibilisation au tri, à la collecte et au recyclage des papiers de presse, et donc qui fait confiance à l'État et qui joue le jeu. Et derrière, on va mettre en place un dispositif qui leur dit, malgré le fait que vous jouiez le jeu de cette sensibilisation, que vous teniez vos engagements, nous allons rajouter une obligation, qui est là une obligation évidemment beaucoup plus dure, puisqu'elle va venir altérer la bonne santé financière de la filière. Je crois que c'est une erreur économique, mais aussi une erreur dans la méthodologie, parce que combien de fois des acteurs économiques nous ont dit qu'ils souffraient de l'instabilité juridique, des contre-pieds successifs de tel ou tel gouvernement sur tel ou tel aspect fiscal, tel aspect de la prise en compte des aspects économiques de leur filière. Là, c'est une filière fragile, elle joue le jeu. Je crois que ce serait beaucoup plus sage, effectivement, de revenir à l'exonération générale, d'autant qu'en plus, vous le savez, cette distinction entre organes de presse est finalement assez peu comprise. Alors, vous allez me dire, certaines filières sont en expansion, d'autres sont moins en expansion. Moi, je crois plutôt qu'il y a une vraie concurrence du numérique, qui est en train de bouleverser totalement les équilibres de la presse écrite, et qu'il faut donc, là aussi, faire très très attention, comme pour les bateaux, en l'occurrence, de ne pas brûler les nôtres en matière de publication de presse. Par conséquent, au nom du groupe UMP, je souhaite, nous soutiendrons l'amendant.